La Bible en un an, la quarante-septième journée, le livre du Lévitique, chapitre 1, verset 1, au chapitre 3, verset 17, le livre des Psaumes, chapitre 35, verset 17 à 28, le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 20 à 22, l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 1 à 17. Le livre du Lévitique, chapitre 1 L'Éternel appela Moïse de l'attente de la rencontre et lui dit, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de l'attente de la rencontre, devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera acceptée de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres. Les descendants d'Aaron offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel, qui est à l'entrée de l'attente de la rencontre. Il enlèvera la peau de l'Holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre à Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les prêtres, les descendants d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois, en feu, placés sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau. Le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de petits bétails, d'agneaux ou de chevraux, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera du côté nord de l'autel devant l'Éternel. Les prêtres, les descendants d'Aaron, enverseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. Il le coupera en morceaux et le prêtre les posera, avec la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau et le prêtre sacrifiera le tout et il brûlera l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le prêtre sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle, la brûlera sur l'autel et versera le sang contre un côté de l'autel. Il enlèvera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'est, à l'endroit où l'on met les cendres. Il le déchirera par les ailes sans les détacher. Le prêtre brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le livre du Lévitique, chapitre 2 Lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au prêtre, au descendant d'Aaron. Le prêtre prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très simple parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine, pétries à l'huile, sans levain. Tu le couperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine, pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces éléments-là. Elle sera remise au prêtre qui la présentera sur l'autel. Le prêtre en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très simple parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de premiers produits, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme offrande dont l'odeur est agréable. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des premières récoltes, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes premières récoltes. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande passée par le feu pour l'Éternel. Le livre du Lévitique, chapitre 3 Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice de communion, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres, les descendants d'Aaron, verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira, en sacrifice passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les descendants d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois, mis au feu. C'est un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. S'il offre du petit bétail, mâle ou femelle, en sacrifice de communion à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera devant l'attente de la rencontre. Les descendants d'Aaron en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'Éternel, la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles, et toutes celles qui y est attachées, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime et l'égorgera devant l'attente de la rencontre. Les descendants d'Aaron en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De la victime, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles, et toutes celles qui y est attachées. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Le livre d'Epsom, chapitre 35 Seigneur, combien de temps le supporteras-tu? Protège-moi contre leurs actes de violence. Protège ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ils sont à tort mes ennemis. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison. Qu'ils ne m'insultent pas du regard. Oui, leur langage n'est pas celui de la paix. Ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent « Ah ah, nous l'avons vu de nos yeux. » Éternel, tu as tout vu. Ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi conformément à ta justice éternelle, mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons anéantie. » Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'attaquent à moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à me voir justifiés. Ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. Alors ma langue célébrera ta justice et ta louange tous les jours. Le livre des Proverbes, chapitre 6 Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lise-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront à ton réveil. Évangile selon Matthieu, chapitre 9 Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amènerent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème ! » Mais Jésus connaissait leurs pensées, il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-mêmes ? » En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche » ? « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi ! » dit-il alors au paralysé. « Prends ta civière et retourne chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ! » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? » Mais Jésus qui avait entendu leur dit, « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? » Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? » Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdus, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501